Nous avons partagé les différents comptes-rendus, puisque nous avons été reçus séparément. Il était important que chaque équipe a rendu compte des échanges qu'il a eus avec le ministre et son équipe. Nous avons salué l'initiative du début de ce dialogue. Nous avons apprécié que désormais la classe politique, qui est extrêmement importante dans le processus de transition, puisse être écoutée et entendue, et surtout associée à la mise en place d'un cadre de dialogue. Naturellement, à la rencontre avec le ministre, il a été question de savoir ce que la classe politique souhaitait entre un cadre permanent de dialogue politique ou un cadre de dialogue politique élargi à la société civile, aux religieux, aux syndicats et à d'autres forces libres de la nation. Ensemble, après avoir discuté, échangé sur les tenants et les aboutissants, sur l'importance que consiste à discuter des questions fondamentales liées à la transition, nous avons décidé de proposer au ministre de mettre en place un cadre permanent de dialogue politique. avec les acteurs politiques, avec le gouvernement, les autorités, avec les partenaires techniques et financiers et avec la contribution d'un facilitateur de la CDAO. Nous sommes d'accord que ce modèle de lettre va être signé par chacun pour donner une réponse à la coalition. Nous allons nous retrouver l'année prochaine pour faire une déclaration complémentaire, une déclaration qui va être signée par les 58 parties parce qu'il s'agit d'une dynamique que nous nous efforçons de maintenir dans l'intérêt vraiment de la conduite de cette transition et marquer notre contribution positive à la conduite de la transition. Je vous remercie. Je vous remercie.